Troisième victoire à l'extérieur, assez inattendue, puisque vous étiez mené 1-0 ? Tout dépend de ce que vous appelez inattendu. Moi je n'ai pas une définition, je ne pense pas qu'on ait la même définition du mot inattendu. Vu le scénario ? Voilà, mais ce n'est pas parce qu'on est mené 1-0 qu'on est forcément obligé de perdre. Donc justement, ça prouve que l'équipe n'a rien lâché. On a su revenir au score, c'est le discours que j'avais tenu à la mi-temps aux joueurs, en disant tout simplement que si on égalisait, on gagnerait ce match. Parce qu'on sentait que l'équipe lavaloise était fébrile, et que même en menant au score 1-0, je trouvais qu'on avait fait une bonne première mi-temps. Ils avaient eu deux occasions, ils avaient trouvé le moyen de mettre une sur la barre et de marquer un but. Donc c'était quand même quasiment 100% de réussite. Donc c'était quand même assez cher payé pour notre équipe, et les gars n'ont pas baissé les bras. On a eu des situations en première mi-temps qu'on a mal exploitées. Et puis en deuxième mi-temps, on a la chance de revenir sur cette très belle montée de Loïc Land. Et puis après, on a joué, de toute façon, nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sur les derniers matchs ? Si on ne joue pas, on va se faire chier. Autant qu'on essaie de jouer. Alors on joue avec nos moyens, bien entendu. C'est sûr que si vous voulez voir du jeu léché, vous allez voir le mercredi Barcelone-Réal que venir nous voir jouer. Mais bon, avec nos moyens, on fait ce qu'on peut. Et je dois dire que ce soir, moi je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu. Voilà, on a eu des balles de contre mal négociées sur la fin du match, malheureusement. Bon, après on a eu la chance de marquer quand même, donc tant mieux. Mais même si les Lavalois ont poussé en seconde période et qu'on a eu 10 minutes, un quart d'heure à un moment donné où c'était un peu fort à la mot. Mais on n'était pas franchement en danger. C'était plus des petites erreurs d'inattention qui faisaient que les Lavalois se retrouvaient, à mon goût du moins, un peu trop facilement en position de frapper. Mais bon, je trouve, j'ai pas l'impression qu'on n'a pas renoncé, donc j'ai pas l'impression que ce soit immérité. Peut-être inattendu pour vous, mais pour moi, il n'est pas immérité. Pour une fois qu'on fait preuve d'efficacité sur un match et qu'on arrive à gagner un match, qu'on avait la possibilité de gagner, on va goûter notre plaisir, tout simplement. Maintenant, on sait aussi que c'est Laval, au même titre que Le Mans, au même titre que Clermont, c'est des équipes qui jouent dans la même catégorie que nous, tout simplement. Donc c'est ces matchs-là qu'on se doit de gagner, et malheureusement, je dois dire que c'est ces matchs-là qu'on aurait dû gagner, durant la saison, pour pouvoir espérer se maintenir. Quand tu joues les derniers, c'est ces matchs-là qui sont importants. Maintenant, qu'un gant et qu'un gant qui arrive, ça va être du bonus, tout simplement. On va jouer, on va se faire plaisir, et puis j'espère qu'on prendra des points, tout simplement. Mais ce match-là, il me tenait à cœur, parce qu'au même titre que celui d'Humont et celui de Clermont, attention que les choses soient claires, on ne choisit pas nos victimes. Nous, on prend quand on peut, vous savez. Mais voilà, c'est des équipes qui sont au même niveau que nous, plus ou moins, en termes de classement, en termes de qualité, sur la fin de saison. Parce que, quand on est dans le bas du classement en fin de saison, souvent, la qualité technique, elle a disparu. C'est plus des valeurs mentales et humaines qui font la différence, psychologiques, je dirais. Donc, à ce niveau-là, nous, on peut rivaliser. C'est triste, c'est... Oui, on est forcément triste. Après, on n'a pas non plus fait le match qu'il fallait, certainement, contre une équipe d'Ajaccio qui est venue, je dirais, décomplexée, libérée, qui nous a posé pas mal de problèmes, surtout avec ça à 10 devant. Nous, on a mis quand même 25 minutes à peu près pour entrer dans le match. Et puis, après ces 25 minutes, on a 2-3 occasions qu'on aurait déjà dû transformer en première mi-temps. On l'a pas fait, on a marqué sur coup de pied arrêté, mais comme depuis 5-6 mois, on est incapable de pas prendre un but. Donc, voilà, on s'est fait égaliser. On a raté des choses quasiment... presque immanquables, quoi, après. Voilà, et puis après, le deuxième but pour enfoncer le clou. C'est une sale soirée, c'est une perspective assez sombre. Mais bon, écoutez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On a aujourd'hui un pied en dessous, on n'a pas les deux encore. Ce sont les dieux du football qui s'acharnent sur le stade à Valois, avec ces trois buts en quels sont les arrêts de jeu en quatre matchs ? Si c'est la faute aux dieux ou aux bons dieux ou aux dieux du football, tant mieux. Je crois qu'on a aussi un petit peu notre part de responsabilité. Désormais, vous n'avez plus le destin entre vos pieds, contrairement à ce que vous nous disiez 24 heures avant le match. Bah oui, et encore ce soir, si on prend un point, ne serait-ce que faire nul contre Ajaccio, qui mérite sa victoire, enfin sa victoire n'est pas imméritée. Ils ont beaucoup de situations, des occasions. Mais on restait devant le Mans. Et puis après, on va batailler tous les deux, certainement, jusqu'au bout. Et là, il va falloir les récupérer, les récupérer au Havre, ça ne va pas être facile. Et puis après, terminer contre Châteauroux, n'espérant que ce ne soit pas trop tard. Sous-titrage ST' 501